Suspect, autant de mon ami le peintre, car il était classé suspect lui aussi, parce qu'il dessinait des images qu'on ne comprenait pas toujours. Alors, de temps en temps, les flics faisaient une descente chez lui et perquisitionnaient. Ils déchiraient ses livres et ses cahiers et ils brisaient ses tableaux. Et comme ils ne trouvaient toujours rien, ils l'emmenaient et le brisaient en petits morceaux. Le poète, c'est un personnage qui est toujours en quête d'eux. Et c'est une personne qui refuse de se contenter de l'endroit où il est et qui cherche toujours un ailleurs. Un jour, tu es venu me dire... Je pars. Tu pars. Je ne suis pas heureux ici. Tu n'es pas heureux ici. Je veux me tracer un chemin hors de ce carrefour. C'est ma première pièce qui a obtenu le prix RSI Théâtre en 1990, année où j'ai quitté le Togo pour la France grâce à ce prix. Et s'il n'y avait pas eu ce prix, il n'y aurait pas eu du bruit autour de mon arrestation. J'aurais peut-être pu disparaître tout simplement. Alors, quand je me dis que cette pièce m'a sauvé la vie et que par-delà cette pièce, l'écriture m'a sauvé la vie, ce n'est pas juste une image. Que faisais-tu là-bas ? Je voyageais. Suspect. Mais encore ? Je... Enfin... Je... Alors ? Artistiquement ? Politiquement ? Le... Coup de matraque du flic ! Le poète s'écroule ! Le carrefour, c'est un mélange où l'histoire d'amour que projette le poète qui est lui-même victime du contexte politique dans lequel il vit, les deux s'imbriquent de façon égale, même si le cœur du poète est pour l'histoire d'amour, mais la réalité de l'auteur est sous l'oppression du pays dans lequel il vit. Pourquoi es-tu revenu ? Je t'ai porté coincé dans la peau, comme une écharde. Je suis revenu pour guérir enfin de toi. Et tu es à présent guéri ? Je t'aime. Je ne sais pas pourquoi je te porte dans le corps. C'est aussi une écriture ultra surprenante, parce qu'il y a des mélanges entre... entre un langage qui paraît quotidien et d'un coup un langage qui est ultra poétique. Et ce mélange des deux, pour un acteur, j'ai envie de dire, c'est plus facile de jouer. Oui, il faut une mémoire pour toutes ces races d'hommes qui disparaissent. Le poète, disparu. Le voyageur, disparu. Le peintre, disparu. Le philosophe, disparu. Le prêtre, disparu. La femme, disparu. L'enfant, disparu. On s'y va ! Mais il ne reste plus personne. Sous-titrage Société Radio-Canada